ça fait longtemps bonsoir à tous et à tous j'espère que vous portez bien moi ça va pas mal j'aime plutôt une pêche d'enfer je vous souhaite la même pêche antepéné huitième épisode concernant mon affaire jean bloc c'est à dire la fameuse censure que j'ai subi avec eu hier mardi 29 janvier 2019 philippe jean bloc a diffusé une vidéo sur sa chaîne au titre de la biodynamie et le deep state médical en mode panique il y fustige à juste raison les méfaits de l'industrie agroalimentaire déraisonné et usant de pesticides assoués cependant il met en avant l'agriculture biodynamique qu'il appelle aussi agriculture régénérative il s'agit d'une agriculture issue de l'anthroposophie fondée par rudolf steiner qu'il défend comme à son habitude jean bloc n'explique en rien ce qu'est l'agriculture biodynamique et qu'il rend synonyme de l'agriculture biologique ce qui est un leurre faut le savoir quand même l'agriculture biologique est une agriculture sans pesticides naturel l'agriculture biodynamique est une agriculture religieuse dont la pratique est structurée par des rites mis en place selon la clairvoyance de redol steiner c'est à dire les pseudo connaissances occultistes de cet homme révélé par les dieux à lui seul et quand je dis ça je pèse mes mots jean bloc nous raconte que l'agriculture biodynamique est une agriculture qui a fourni ses preuves en Inde puisqu'elle est largement soi-disant utilisée dans ce pays d'Asie et que les indiens ont un tel respect pour redol steiner qui lui donne le qualificatif de docteur docteur redol steiner or krishnan ven kataraman responsable de déméter inde nous rapporte qu'en 2016 4000 hectares seulement sont certifiés biodynamique en 2018 selon bini tasha fondatrice de la sarg la soupa agricultural research group une ong qui est un centre de recherche et de formation en agriculture biodynamique elle nous rapporte cette dame que il y a 5500 hectares qui sont certifiés biodynamique en l'inde ça représente 55 km sur 55 km autant dire que dans le vaste pays qu'est l'inde c'est pas besef c'est même peanuts donc à l'inverse de la formation sur laquelle s'appuie jean bloc la biodynamie elle n'est pas du tout un succès en l'inde et pour cause d'un point de vue religieux cette agriculture est quasiment impossible dans son dans ce pays et ça d'ailleurs krishnan ven kataraman le rappelle je m'explique vous savez que pour les hindouistes toute vie animale et sacré encore plus celle de la vache est interdit de tuer des animaux en l'inde enfin dans une grande partie de l'inde et d'utiliser leur carcasse or pour appliquer les préceptes de la biodynamie il faut utiliser pour le préparer à 505 un crâne animal frais d'un mois que l'on vide entre guillemets de sa viande puis que l'on remplit d'écorces de chêne et que l'on enterre à 15 cm de profondeur dans le terrain qui va être arrosé le mieux est d'utiliser un crâne de val que l'on disposera dans un endroit marécageux du terrain pour le préparer à 502 ont rempli une vessie de serre de fleurs d'achilée pour le préparer à 503 on remplit des intestins de bovins de camomille que qu'on laisse sécher au soleil ensuite on enterre le boyau dans le terrain où il captera les forces cosmiques notamment dans l'astral enfin pour le préparer à 500 on introduit de la bouse de vaches dans des cornes de vaches que l'on enterre dans le terrain à une période précise de la de l'année selon le calendrier de thun thun une proche de rudolf steiner qui a mis en place un calendrier célèbre dans le monde de l'anthroposophie et qui est d'ailleurs aujourd'hui remis largement en cause par ces anthroposophes pour des raisons qui sont peu particulières mais c'est pas le moment d'en parler en tout cas on enterre ses cornes pendant un an et puis chacun de ces préparats est ensuite mélangé en faible quantité avec beaucoup d'eau que l'on remue en faisant 8 on le remue avec la main au bout de poids en tout cas de manière mécanique et sans utiliser d'objets électriques ça c'est interdit on fait le signe donc du 8 le signe de l'amniscate qui génère des vibrations cosmique puissante et cette eau magique sera ensuite pulvérisé sur les vignes les pommiers les champs de salade etc etc tout cela jean bloc ne nous l'explique pas et le confond volontairement avec l'agriculture biologique pour justement mieux nous confondre et forcément comme je vous le disais en inde ce type d'agriculture biodynamique ne peut pas trouver beaucoup d'adhérents par ailleurs ne cherchez pas d'explication scientifique rudolf steiner est un initié c'est un initié qui a pu consulter les annales akashic une sorte de livre astral où est consigné la mémoire du monde ainsi que l'avenir de ce même monde donc pas d'explication scientifique tenable c'est une croyance j'en bloque de toute manière balais tout cela de la main en affirmant ceci je cite ceux qui critiquent et ceux qui sont contre steiner sont des satanistes je sais donc que je suis sataniste je viens de l'apprendre et je suis sataniste sans autre forme de procès encore que ce qui me gêne finalement ce n'est pas tant la croyance ce n'est pas tant l'anthroposophie en tant que croyance chacun le droit de conscience de croyance de culte en france non ce qui me gêne plus tôt c'est que l'anthroposophie avance masqué ne révèle jamais ce qu'elle est et ça c'est selon les ordres d'ailleurs de rudolf steiner et un filtre tous les milieux alternatifs dans l'éducation dans l'agriculture dans la médecine et un tas d'autres par un tas d'autres biais il ya quelques jours fort de son succès ayant doublé son nombre d'abonnés suite à des lives quotidiens soutenant les gilets jaunes depuis dix semaines philippe jean bloc a ouvert un paypal est récolté jusqu'à présent près de 5000 euros afin de créer un site qualifié d'information libre alors ça c'est bien joué ça c'est malin ça c'est du bon timing ça c'est du marketing bravo là je tiens mon choc je reviens à cette vidéo du 30 janvier du 29 janvier 2019 j'en bloque ce plein des attaques commises sur rudolf steiner notamment celle qui le dénoncent en tant qu'une nazi il en fait largement allusion dans un chapitre de pandora 4 qui me concerne dont j'en parlerai bientôt il avance d'ailleurs que ce sont les nazis qui ont empoisonné rudolf steiner alors d'une part steiner s'est dit empoisonné mais ça n'a jamais été prouvé et d'autre part il n'y a jamais eu été question de nazi pas même chez les plus chevronnés des anthroposophes qui siège au goetheanum adornac c'est à dire à la mecque ou au vatican de l'anthroposophie et pour ma part j'ai jamais dit que rudolf steiner fut en asie j'ai juste expliqué sur mon ancienne chaîne avec une série que je vais peut-être renouvelé et qui s'appelait le mensonge à rien les liens entre le new age du début du 20e siècle notamment le théosophisme de blavatsky et l'anthroposophie de steiner et le nazisme d'ailleurs à l'écran vous voyez la couverture d'un magazine datant de mai 1938 une image y trône hitler parlant à des enfants dans un champ au pied de montagne il s'agit de la une de la revue déméter et déméter est la marque de certification internationale des produits issus de l'agriculture biodynamique à l'origine de déméter une coopérative de transformation de produits de l'agriculture biodynamique fondée à berlin en septembre 1927 selon les préceptes de rudolf steiner évidemment on créa l'année suivante le mensuel de l'union des agriculteurs biodynamique allemand appelé aussi déméter drôle de collusion de mettre donc en avant hitler sur le magazine phare de l'agriculture biodynamique par ailleurs la marque de cosmétiques veleda qui est très connue et qui est fondée selon les croyances anthroposophique et définie par ridolf steiner et son acolyte ita wegmann reçu non seulement d'importantes commandes du pouvoir nazi à l'époque mais a fourni aussi des médicaments naturopathique et de la crème antigène pour des expériences de torture au camp de dachau quand ou d'ailleurs le jardinier en chef de l'entreprise veleda à l'époque france lipert fut muté sur sa demande en 1941 avec le grade de ss et il a été muté lui ainsi que son élève carl grande pour mener des expériences supervisées par himmler alors était ce une simple collusion du siècle comme il y en a tant eu en allemand en allemagne pardon entre les entreprises et le pouvoir d'asie hugo boss par exemple bosch opel crupp akfa basse baillère et tant d'autres depuis depuis d'ailleurs depuis longtemps chacune de ces entreprises a fait amende honorable à ouvert les archives etc payé des amendes aussi d'ailleurs et on parlait de cette fameuse collaboration manière transparente par contre les entreprises issues du monde anthroposophique jamais il y at il une collusion plus profonde entre anthroposophie et nazisme c'est ce dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo que je vais poster dès demain voilà et bien à bientôt portez vous bien et ayez la pêche et vous faites pas avoir quoi enfin bye bye